Une des choses qui est pour moi la plus importante, qui est la plus importante pour Collège, c'est le traité d'un mot anglais, c'était le self-assortiveness, c'est-à-dire la confiance en soi et sa pensée personnelle. Et Collège était une intelligence particulièrement remarquable, toujours en mouvement, toujours prête à de nouveaux challenges. Elle est allée effectivement aux Etats-Unis parce qu'elle trouvait que c'était insupportable de ne pas comprendre directement l'anglais et de le voir passer par des interprètes. Donc elle est allée aux Etats-Unis comme professeure associée. Elle a appris l'allemand pour pouvoir lire prenant un texte parce qu'elle supportait relativement mal les traductions approximatives. Et elle en avait des œuvres européennes à plusieurs endroits où elle pouvait lire des livres, de manière à aider d'avoir comporté les 350 dinaires de livres à chaque fois. Mais elle tenait absolument à avoir le texte original et en avoir la compréhension personnelle. En ce moment, nous avons abordé, il y a quelque chose, je veux dire, qu'elle a déjà le meilleur ice-cream en France, peut-être dans le monde. Je veux dire, c'est une petite speaker. Et il y a une funny histoire. Parce qu'elle a fait du cooking, elle a fait du science et elle a fait du psychiatre. Et elle a fait du texte original et elle a fait du cooking. Et elle a fait du tout de suite pour avoir la meilleure recette. Et avec la vanillie, l'ice-cream, elle a fait des choses très spéciales. Parce qu'elle a dit qu'elle a fait de suivre la recette. Et de suivre et de suivre la meilleure proportion que nous avons. En ce qui concerne les relations qu'elle a pu avoir avec les LGBT, que nous appelons en France LGBT, elle disait une chose c'est que ce sont des militants. Ce sont des militants. Et de ce point de vue-là, ils n'avaient pas accès à une... Ils étaient bien évidemment pris par leur propre situation. Et pour nous avoir accès à une réflexion complètement indépendante dessus. Je pense qu'elle a été énormément mécomprise. Elle a été instrumentalisée par des gens qui ne l'avaient pas bien compris. Parce qu'elle avait une énorme empatie pour ces personnes. Et c'est grâce à elle que nous allons parler de son activité pendant toute cette dernière partie de son existence. Alors, nous avons donc le transsexualisme. Et vous savez qu'en France, le don de sperme est immunisé dans ce qu'on appelle les banques de sperme. C'est le centre d'études de conservation des homocytes et du sperme. Et... Si Comet n'était pas intervenu, tous les séquences recusaient obstinément à faire des dons de sperme à des femmes ayant épousé un homme transsexuel. L'opinion était que c'était des gens qui étaient psychotiques. Et qu'en conséquence de quoi, il n'était pas important de pouvoir leur apporter une aide pour l'assistante unique à la procréation. Effectivement, l'assistante unique à la procréation comprend une chose supplémentaire que nous retrouvons d'ailleurs en le monde du sperme chez des hommes infertifs, etc. C'est qu'il va y avoir un enfant. Il va y avoir un enfant. Et comme le disait le professeur David, qui était mon prédécesseur et mon prédécesseur, dans la chef de service à Cochin, le médecin que nous sommes dans les centres d'ARP, nous sommes les seuls à pouvoir et qui devons parler au nom de l'enfant qui va venir. Et donc, on n'est pas dans la situation de répondre de manière mécanique à une demande qui est faite par un couple ou une personne, mais nous devons penser à ce qui va advenir de la naissance qui vient et de l'enfant qui va grandir par la suite. Et nous devons être son témoin et être aidé pour lui. C'est probablement là la raison de l'opposition des LGBT, mais nous avons été instruits par 40 ans maintenant de dons de sperme en France, où les solutions qui paraissent les plus simples et les plus évidentes dans les médias, parce qu'elles résolvent tous les problèmes que les gens se posent et qui se soulèvent, ça résout entre autres l'infertilité puisqu'on donne un sperme et qu'il n'en a pas. On va inséminer l'épouse en question. Mais on s'est aperçu que 40 ans après, les enfants qui sont nés comme ça sont devenus grands et qu'il y en a qui ont appris le plus souvent de manière un petit peu brutale le fait que ce n'était pas un spermatézoïque de leur père social qui leur avait donné naissance et qui se sont mis à revendiquer de connaître le géniteur. Alors Colette avait une analyse assez pertinente là-dessus. Elle pense que c'était probablement une fixation sur ce problème de connaissance du géniteur qui venait d'ailleurs dans notre problème de psychologie. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui nous paraissait, enfin ce qui paraissait avec les prédécesseurs il y a 40 ans quelque chose de facile, on va faire l'anonymat du sperme, l'anonymat du donneur et votre la galère, les gens vont venir avec ça. Et bien 40 ans après on voit avec toutes les associations d'enfants qui revendiquent à connaître leur géniteur, on voit que c'est pas si simple. Et c'est la raison pour laquelle, quand se poser le problème de venir en assistance aux couples dont l'homme était transsexuel, et bien beaucoup de gens, beaucoup de ces causes étaient réticents. Et j'ai présenté à ce moment la collègue à mon patron, qui était professeur Jouanet et qui lui avait une attitude un petit peu plus ouverte. Et c'est grâce à elle qu'en France a vraiment commencé le premier programme d'assistance médicale à la procréation pour ces gens. Alors, il se trouve qu'on est dans une situation qui est un peu particulière, vous savez que c'est interdit de donner, ça risque de changer bientôt, mais jusqu'à présent c'était interdit de donner du sperme à des femmes homosexuelles, à des femmes célibataires. Mais c'était autorisé de par la loi à donner à des couples transsexuels, puisque vu qu'il y a une assignation dans le sexe opposé de la personne transsexuelle, et bien elle constituait un couple, elle constitue toujours un couple hétérosexuel, et comme l'AETG pour les couples hétérosexuels, nul doute que la femme qui était devenue un homme n'avait pas de testicules, parce qu'on fait beaucoup de goût dans la chirurgie, mais ça on n'a pas réussi à prêter des testicules chez une femme, et donc on était tout à fait légitime de, par la loi, à pouvoir venir en aide à ces personnes. Et grâce à Colette, ce programme a été pionnier en France, mais également dans le monde, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est la seule cohorte de patients qui ont se connu en aide par l'insémination de la femme, qui a été suivie si longtemps, et Bernard Gols, Agnès Conta, M. Chambé, et tout ça, vont pouvoir nous apporter des expériences qu'ils ont pu avoir de cette expérience-là, de cette étude, qu'on appelle mieux audition. Donc je passe la parole à Bernard Gols. Jean-Philippe, merci beaucoup. C'est très étonnant. J'ai même toujours été dite sur Colette aujourd'hui, et que c'est très étonnant pour moi d'intervenir en cadre de cette journée, parce que j'ai eu le privilège d'avoir avec elle un lien d'administration, et parce que j'ai vraiment écouté envers une très très grande admiration. Je l'avais beaucoup entendu dans les colloques, je l'avais beaucoup lu, et en fait, je l'ai seulement rencontré à Rochelle Hermannos à l'occasion de deux voyages que j'avais faits à Moscou et à Saint-Bétersbourg en 95-97, avec elle, Serge de Boulissi, Philippe Jannet, Annette Fréjavie, Hermine Eliambo, Alain Casanova, et mon épouse Martine, que Colette aimait beaucoup, les récits pour qu'on dit d'ailleurs. C'est à l'occasion de ces voyages que nous avons fondés avec Serge de Boulissi, la collection multimédia à l'Ordre de la Vie, et Colette était tout à fait présente dans ces discussions fondatrices. Et puis ensuite, Colette est intervenue chaque année dans le diplôme universitaire de psychiatrie infantile que j'habite depuis longtemps à Becker, enfin à Paris-Becart, et puis donc, enfin, cette étude sur le suivi d'enfants, mais par un sémination artificielle de partenaires, de pertes en sexuels, dont on va commencer à parler dans jeter un mot, puisque la première partie de cette étude s'est passée à des guerres, et qu'ensuite, elle a été reprise par le service de David Coréen, et elle a été quand même à l'espoir. Colette était vraiment nourrie de sa triple formation philosophique, psychologique, psychanalytique, et à un moment, depuis des années, je trouve que son intelligence, de l'identité de l'intelligence, laissait à ses actions une dimension de modernité véritablement étonnante, et tu vas rappeler, le lancement de cette recherche était un petit peu à l'encontre des idées reçues, à l'époque, en tout cas dans l'enfance. Jamais ne se laissait enfermer par aucun, a priori, tout le titre formidable de cette journée est à se laisser enseigner par les patients. C'est la clinique, et la clinique seule, qui nous sert à faire un petit peu de mettre à penser. Moi, je lui ai souvent parlé de cette phrase, car elle est bien, c'est un poète suisse, Charles Ferdinand Ramus, qui a une très belle phrase, que Colette a lu beaucoup, « On meurt de prétendre à l'idée avant d'aller aux choses. » « On meurt de prétendre à l'idée avant d'aller aux choses. » C'est une belle phrase, et en l'occurrence, elle voulait ne pas se laisser enfermer dans des a priori idéologiques ou théoriques sur la question des transsexuels, et vous voulez aller à la rencontre des sujets de Nègre. Voilà. Alors, je vais peut-être en redire encore un petit mot sur ces réticences des Écosse de l'époque. On a, avec Colette, co-écrit un article par la psychiatrie de l'enfant sur le début de cette recherche. Et je la cite, hein. Ah, ça, je ne sais pas très bien. Les Écosse de France, disait-elle, avait pris la position de refuser d'asséminer la compagne d'un homme d'origine transsexuelle. Les psychologues et psychiatres des Écosse, n'avaient pour la plupart jamais eu ou moins d'entretien en tête à tête avec la transsexuelle, mais ils considéraient le transsexualisme comme une psychose grave en secteur, c'est-à-dire secteur des Écosse de l'Écosse de l'Écosse. Il n'est pas simple, je vous le citerai, d'attribuer une étiquette nasologique au transsexualisme. Il figure dans les classifications internationales DSM-4, ICD-10, on était avant DSM-5, parmi les mental disorders, ce qui avait déclenché la colère des militants activistes. Ils ne sont pas des schizophrènes. Voilà. Donc, je passe un petit peu, mais j'étais plus loin. Parmi l'ensemble hétérogène des transgenres, les transsexuels se caractérisent par le fait qu'ils ne demandent pas seulement un changement de genre dans leur état civil, mais une marque corporelle de ce changement. La plupart des demandes des transgenres sont sociétales et ne concernent les médecins en tant que citoyens ordinaires. La demande des transsexuels les concerne directement en tant que médecins. Et la transformation hormonochirurgicale n'est pas un traitant anodeur. Lorsque l'indication en est bien posée, elle transforme la vie du transsexuel. Toutefois, elle ne change pas une femme biologique en homme biologique. Elle lui permet seulement de vivre en tant que femme psychologique et sociale. et ses prises de position au ferme et claire, je crois, a été tout à fait en jeu dans les harcèlements, voire persécutions qu'elle a suivis et qu'elle a été rappelés. Les transsexuels redoutent à juste titre la stigmatisation, mais elle est le fait de la société et non du médecin. Et elle menace en fait quiconque a fait l'objet de soins médicaux particulièrement de soins médicaux. Je vais arranger ce passage. C'était un petit peu l'introduction de notre recherche. Elle dit que le fonctionnement psychologique a une particularité commune aux transsexuels, particulièrement marquée avant l'intervention, le déni et le clivage entraînant une amnésie infantile. Je ne me souviens pas. Je ne veux pas me souviens de mon enfance. Après l'intervention, il y a des différentes formulations qui montrent les différences fonctionnelles. Et elle avait relevé trois types de discours différents. Celui qui dit « Je sais que je ne suis pas en tout point comparable à un homme né homme, mais je vis en tant qu'homme et j'en suis un homme. » C'est différent de celui qui dit « J'ai toujours été un homme, sans faire de distinction entre l'homme biologique et l'homme psychologique et social. » Et enfin, c'est différent de celui qui dit « Mon sexe, entre philoplastie, n'est pas d'une grande sensibilité, il n'est pas réservé qu'il seul, il ne peut pas faire l'amour avec, il ne peut pas se rigner debout, et quand je me regarde dans la glace, mon sexe me prouve que je dis vrai quand je dis que je suis un homme. » Je trouve cette citation très intéressant parce que, sans être exhibitioniste, elle rentre un petit peu dans l'intimité sous ce que c'est le vécu de ces personnes qu'elle rencontrait vraiment de manière tout à fait approfondissante. Voilà, donc, le CCNN, le comité consultatif national des tigres et des consultes, il a été repris, et finalement, c'est quand Philippe, tu l'as dit, c'est que le CCNN s'est lancé dans cette étude, qui allait à l'encontre des positions prises par les différents CCNN. Je ne passerai pas à la liesse, donc je ne l'avais pas assez dit. À propos des couples, j'ai insisté beaucoup, collègue, sur le fait que, alors donc, une femme a épousé un homme qui, autrefois, était une femme. Et la femme a pu rencontrer cet homme à différents moments de sa vie. Soit avant la transformation, soit pendant la transformation, soit après la transformation, les situations extrêmement différentes les unes des autres. Et d'une manière générale, elle insistait beaucoup sur le fait que les femmes qui épousent ou qui vivent avec ces femmes devenues hommes ne sont pas des femmes homosexuelles. Dans l'échantillon qui était l'autre, avant qu'il soit poursuivi à la pitié, en tout cas, une seule femme dans notre corps avait eu des relations homosexuelles avant de connaître son compagnon transsexuel. Quelques-unes n'avaient eu aucune relation sexuelle. Toutes les autres avaient eu des relations hétérosexuelles. Et le collègue disait, banalement hétérosexuel. Voilà. Donc, en 11 ans, puisque nous, à l'Amérique, on a fait ce... Enfin, d'abord, à l'Amérique, on a travaillé ensemble pendant 11 ans et on a vu, à ce moment-là, 59 transsexuels leurs compagnes, femmes légitimes, femmes maries ou non. Ces couples étaient stables. Il y a eu 5 transsexuels qui se sont séparés de leurs compagnes et 54 qui sont douloureurs avec la même compagne. Parmi ceux qui ont eu des enfants, 3 sur un réel se sont séparés. Les couples étaient plutôt heureux. 28 enfants sont nés. Donc, grâce aux écosse de Cochane, dans ces couples brassiculiers, et 14 couples, avec un enfant en ce moment-là, 7 couples ont 2 enfants. Et dans cette première partie de l'étude, Gendès vient de nous dire que ça ne s'est pas maintenu, mais sur ces 59 premiers couples, le sexe rassure des garçons. Les enfants qui étaient nés étaient, c'est une surprise sans explication quantité. 4 garçons pour une fille. Voilà. Si elle était prévue par le Code de l'Université Nationale Consultative d'Étique, c'était, par rapport aux autres, les enfants nés pas regardés dans les écosse, c'était d'avoir quand même un certain suivi. Léger, pas stigmatisé, mais quand même un certain suivi des enfants, parce que les écosse avaient l'impression un petit peu de jouer aux incontournés, en disant, on va faire naître des enfants dans un couple dont le père, lui, dans son enfant, c'était une petite fille. Donc, sans doute, il faut peut-être dire quelque chose aux enfants qui ne verront jamais dans une bonne jeunesse de leurs parents, leur mère est une petite fille et leur père aussi. Voilà. Ou ils verront ça, et ça les établera beaucoup, ou on leur cachera un bon esprit. Et donc, c'est vrai que ces postes-là avaient été un petit peu plus précis que dans d'autres cas, en disant, il faut qu'il y ait des couples qui vont s'intégrer dans cette recherche, acceptent un suivi des enfants et puis probablement acceptent d'informer l'enfant du fait que leur père n'a pas été toujours à un sujet du sexe masculin. c'est compliqué. Je n'ai pas le temps d'en parler dans le détail et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est que ça, ça avait le sentiment de ne pas fonctionner comme d'habitude et d'avoir écrit. Alors, le suivi, le suivi, le suivi, le relancement obligé a été fait par collègue elle-même, par moi, et puis avec deux collègues qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais une psychologue, Marie-Cloé, une psychométricienne, Michel Guineau, et on a vu les enfants à peu près, à peu près une fois par an, pendant tout ce temps-là, pour se vérifier leur développement affectif, leur développement psychomoteur, leur développement intellectuel, leur capacité d'attachement. Je suis obligé d'aller vite et donc, je parle d'un détail des études et je pense qu'elle laisse en reparler. Grosso modo, ces enfants vont bien. et évidemment, quand on s'est allé bien à 10 ans ou à 12 ans, c'est une chose, bien entendu, les questions étaient ouvertes à un peu d'honneur. Que vont-ils devenir quand ils sont les adultes, quand ils sont les mêmes parents ? C'était un immense champ d'interrogation. Et on ne peut pas dire autre chose que ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est, comme ce premier 24-25 enfants, un enfant qui allait bien sur ses différends, sur ses différends, sur ses différends, sur ses différends, et les parents avaient fait cette information. Cette information, après, sur l'histoire de leur père. Avec ce sentiment d'être, c'est une intégration compliquée, parce que les pères transsexuels, vous n'avaient aucune moins l'intention de dire à leur enfant, j'ai une maladie. Mais, en même temps, ce qui aurait arrivé était suffisamment rare pour que ce qui soit dit à l'enfant, c'est qu'il pouvait sans doute sinon être inquiet ou anxieux lui-même, c'est que ce type d'histoire n'arrive pas à tout le monde. Et que le garçon qu'ils avaient, ou qu'il était celui qu'ils avaient, n'avait pas forcément à se faire du souci quant à ce qu'il allait devenir lui. Comment informer, ça a été un sujet très intéressant, important, et comme ça a été très rectil, un père a fait un petit bouquin, un petit livret à l'intention des enfants. Comment expliquer à un enfant que son père est une petite fille, que ce qui lui est arrivé n'est pas fréquent, que ce n'est pas quand même une maladie, et que c'est quelque chose qui lui permet aujourd'hui d'être un père. Et à vrai dire, j'arrête là-dessus, un père, je reprends le mot de collègue, extrêmement banal, dans la plupart des cas. Très banal avec tous les membres. Et aussi, c'est vrai. voilà, Adès. Adès. Bonjour. Je suis Adès Condat, je suis pédopsychiatre dans le service du professeur Cohen à la petite salle-pêtrière. Je travaille aussi au CECOS dans le service de Jean-Philippe Volk. et je suis très émue, en fait, d'être ici aujourd'hui pour vous parler des suites de l'étude qui a été initiée par Colette. Et je voudrais commencer par lui dire merci. Merci pour tout ce qu'elle m'a transmis et pour tout ce qu'elle a pu porter pour les personnes transgenres en France, en particulier pour les enfants et les adolescents. C'est à elle qu'on voit l'existence aujourd'hui de consultations spécialisées. Et aussi pour que les personnes trans puissent devenir parents. Alors, j'ai rencontré Colette en 2012 un petit peu avant avec la PAP. Et très vite, elle a eu le souhait que l'étude qui avait été initiée à l'UQER puisse se poursuivre avec une évaluation quantitative. Parce qu'elle disait, oui, oui, ils vont bien, ces enfants, mais on me dit, c'est parce que vous les aimez bien, c'est parce que, comme vous êtes responsable, finalement, d'avoir permis leur naissance, vous voulez maintenant nous dire que tout va bien. Mais après tout, ça ne repose que sur vos entretiens, une évaluation cognitive et ce n'est pas forcément très convaincant. Donc, elle voulait absolument pouvoir faire des évaluations standardisées avec des échelles, avec des chiffres, pour pouvoir argumenter. Alors, on a donc construit un projet en ce sens et on a pu bénéficier d'un financement de la formation Pfizer qui nous a aidé à mettre en place cette étude que je remercie aussi. Dans notre étude, il y a trois groupes de chacun 30 enfants. Le premier groupe, ce sont 30 enfants conçus naturellement. Le deuxième groupe, ce sont des enfants conçus par IAD conventionnels. Et le troisième groupe, 30 enfants conçus par IAD, donc par assimilation avec honneur, dont le père est transgenre. Donc, féminin, le masculin, ce sont les mêmes qui ont été suivis au début à Nécaire, par Bernard Gols et Colette. Et donc, on a varié les trois groupes par âge, sexe et configuration familiale, c'est-à-dire par ensemble ou séparés. On a soumis tout ça au comité d'éthique, on a obtenu l'accord. Alors, pour le groupe B, c'est-à-dire conçu par IAD conventionnels, nous avons recruté 27 enfants. Il n'a pas encore pu avoir les 30 à 120 ans. Les tout premiers résultats que je vous donne, l'étude est encore en cours, ce n'est pas refermé. Donc, ce sont les toutes premières statistiques. Ça n'a pas été publié pour le moment ni même 10 mois. Donc, la recherche est proposée aux familles par le médecin biologiste du Secos, soit à l'occasion d'une nouvelle demande de dons. Ce sont des parents qui ont déjà un enfant né par dons et qui voudraient un deuxième enfant. Et à ce moment-là, on leur dit est-ce que vous serez d'accord pour participer à une étude. Soit en reprenant contact par téléphone avec des familles qui ont eu recours à un don de sperme dans les 15 dernières années et qui avaient accepté d'être contactés après la naissance de leur enfant. Alors, ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est notre rousset, c'est-à-dire les enfants conçus par IAD et qui ont un père France. Et donc là, nous avons reçu 32 enfants, soit 17 familles, puisqu'il y a des familles qui en trois ont même une famille à quatre enfants. et les enfants, quand on les a vus, étaient âgés de 1 à 13 ans, avec une médiane à 5 ans. Et donc, pour chaque enfant, en fonction de son âge, il y a eu, bien sûr, un entretien familial et un entretien avec les parents seuls, un entretien avec l'enfant seul aussi, donc par moi-même et avec Colette pour, je dirais, 30 des entretiens sur 32, quelque chose comme ça. Des échelles de Mechler, un bruit et lésine pour les plus jeunes. Une recherche de comorbidités et de troubles du comportement avec une échelle qu'on appelle assez bas, c'est l'ECL et Youself Report qui est un autre questionnaire. Donc il y a un questionnaire pour chacun des parents avec 100 items où toute la psychopathologie imaginable est basse. Et à partir de 11 ans, une échelle aussi pour les enfants. Le KidScreen 52 qui est une échelle de qualité de vie qui a été validée à l'échelle européenne pour laquelle on a des valeurs de référence dans différents pays d'Europe. La GSI qui est l'échelle de genre de Zucca. et donc là, l'idée, c'était de voir si ces enfants avaient eux-mêmes des problématiques au niveau de l'identité sexuelle. Et puis, on avait pensé aussi faire passer du BPA pour l'attachement, mais le souci qu'on a eu, c'est que c'est une échelle qui n'est valable que pour les grands et que, comme notre échantillon est surtout petit, finalement, sur les 32 enfants, on a pu pouvoir faire passer trois ou quatre les BPA, donc on n'aura pas de statistiques. Ça sera pour la suite quand ils seront adolescents. De même, pour le parental bonnie instrument qui est une échelle qui étudie la dynamique familiale du côté des enfants et pour l'échelle de copines, on n'a pas pu non plus faire passer suffisamment d'enfants. Et puis, on a proposé aussi un 5-minute speech sample qui est en fait un enregistrement des parents. Cette fois-ci, on demande chacun leur tour et chacun séparément de dire tout ce qui leur vient à l'esprit au sujet de leur enfant et les relations qu'ils ont avec lui. Et donc, c'est un test qui évalue la dynamique familiale et qui, bien sûr, comme il repose sur l'enregistrement des parents, permet d'avoir cette idée pour tous les enfants quel que soit leur âge. Et puis, le dessin de la famille, on a demandé aux enfants de dessiner une famille selon la technique du drawing test de Kanban. Alors, quels sont nos résultats pour ce groupe ? Après, je dirai ce qu'il en est les comparaisons avec les autres groupes. donc, le QI témédian était de 114, c'est-à-dire que la moitié des enfants avec un QI inférieur à 114 et la moitié avec un QI au-dessus, sachant que les QI séchelonnaient entre 93 et 150, donc aucun enfant n'avait de déficit punitif. le CBCL, qui donc détecte les comorbidités, était aussi dans la normale, que ce soit pour les questionnaires parents ou pour les questionnaires remplis par les jeunes de 11 ans, et que ce soit pour les problématiques internalisées, les problématiques de dépression, du cours de la pensée, ou pour les problématiques de comportement, enfin, quels que soient les troubles, c'était normal. Et enfin, l'échelle de genre avait un score en éviant avec une réponse déviante, sachant que pour la moyenne des enfants qui ont une dysfonie de genre et qui sont dans les échantillons de Zucca, ont 3,7 réponses déviantes, et que les enfants contrôlent, après Zucca, ont 1,2 réponses déviantes, donc on était même en dessous de la moyenne des enfants contrôlent. Alors, le T-Screen 52, que sur 10 sujets, alors que les autres, le CBCL, je ne l'ai pas noté, mais le CBCL a été fait vraiment sur les 32 enfants de l'échantillon, donc bien sûr c'est beaucoup plus valable. Le T-Screen, en raison de la qualité de vie, en raison de l'âge minimum du questionnaire, on l'a fait passer il y a 10 enfants. mais bon, il a montré que ses enfants allaient bien en termes de qualité de vie. Le seul thème qui était un petit peu en dessous, c'était les ressources financières, c'est-à-dire que ses enfants estimaient que leurs parents ne leur donnaient pas suffisamment l'argent de poche. C'est un peu une attitude. Et donc, je vous ai mis les IPPA qui montraient aussi un attachement global sécure, mais voilà, on a fait 8 sujets qui ont rempli le questionnaire d'attachement, donc c'est pas beaucoup, mais bon, les profils montraient néanmoins un attachement global sécure avec un haut degré de confiance actuelle, une bonne qualité de communication et à faible sentiment d'abandon. Et puis alors, les comparaisons statistiques, alors je n'ai pas les quoi dans le stage pour tout, donc je ne peux pas vous les montrer parce que c'est vraiment en cours, mais en tout cas, on n'a trouvé aucune différence significative entre les trois groupes, sur aucune des échelles utilisées. Et de la même façon, parce qu'il y a peu d'études aussi, Jean-Philippe, sur ce sujet, ça a permis de montrer aussi qu'il y avait pas de différences significatives entre des enfants nés par IAD conventionnels et des enfants nés par conception naturelle, ce qui est aussi assez peu utilisé. Voilà, pour vous montrer un exemple de ce qu'on a pu trouver, par exemple, sur le score total au CBCN. Donc vous voyez, entre les scores du groupe A, conception naturelle, B et C, donc le CBCN, pour la recherche de comorbidités, on voit même que c'est plus bas, finalement, pour notre groupe d'enfants de Père France que pour notre cohort contrôle par conception naturelle qui est groupe A. de Père France. Et toutes les échelles, je ne le fais pas tout assez, mais elles ressemblent tout à ça, tous les scores qu'on a pu trouver. Bien sûr, ça fera l'objet d'une publication pendant 21 minutes. Le dessin de la famille, enfin, c'est donc, selon le Corman Family Drury Test, entre les groupes A et C seulement, c'est-à-dire que l'analyse, en tout cas, on a décidé de commencer par l'affaire entre le groupe d'enfants conçus naturellement et le groupe d'enfants de Père France. Donc, en fait, les dessins vont être évalués par quatre groupes de cotateurs. Donc, il y a un groupe de pédopsychiatres, plutôt, psychanalystes ou thérapeutes familiaux qui sont spécialisés dans les enfants, un groupe spécialisé dans le dessin de la famille, un groupe de psychiatres, d'adultes qui ne connaissent pas la population transgenre, un groupe de spécialistes du genre, on va te solliciter, Jean-Philippe, mais non psychiatres, enfin, bref, quatre groupes de cotateurs à qui on va demander de répartir chacun les dessins en deux paquets, selon qu'ils pensent d'après le dessin que le papa est un papa trans ou que c'est un enfant conçu par conception naturelle. Avec une cotation selon une échelle probabiliste, c'est-à-dire qu'on va leur demander de répondre oui avec certitude, oui peut-être, non avec certitude, ou non peut-être. Et on va analyser les résultats par test de permutation statistique pour voir s'ils ont trouvé, d'après le dessin, ça leur a permis de déterminer quel était le groupe, avec bien sûr une interview qualitative quand les différences sont trouvées, c'est-à-dire qu'on va leur demander sur quels critères ils ont différenciés. voilà, bien sûr, les dessins vont être aussi analysés sur une brique classique d'analyse de dessins de la famille. Donc ça, c'est aussi en cours, voilà, pour vous dire où on en est de notre étude. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.